Sous-titrage ST' 501 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 J'ai tellement peur Qu'il te laisse J'est toujours trop Seigneur des seigneurs Tu as créé Reveille-toi Je maudis toute présence négative et j'ordonne à tout esprit impur de se retirer maintenant. Je menace la mort et je menace la maladie. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends le contrôle de toutes ces soirées. Personne, ni rien, ne pourra t'arriver pendant ces moments. Maintenant, je proclame au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui t'embêtent disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que ton corps, tes pensées, ta maison, ta famille et tout tes biens, tous ceux que tu possèdes, y compris toi-même, sont libérés de toute présence négative. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que pendant ces moments, Dieu te permet d'entendre clairement sa voix et que dans ton sommeil, les anges t'apparaissent et t'amènent un message clair. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ceux qui t'avaient résisté hier, ceux qui t'a résisté depuis 5 ans, 10 ans, 11 ans, que tous ceux qui t'avaient résisté, maintenant, tombent devant toi et que tu obtiens la victoire totale. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame que tu es béni, béni 7 fois, que ta famille est béni 7 fois, et que Port-Gentil est béni 7 fois. Crie cette fois, Amen. Alléluia! Tu peux embrasser quelqu'un à côté de toi, embrasse quelqu'un à côté de toi, dis-lui qu'il est béni d'être là, et souhaite lui de bien continuer, de bien passer ses moments. Alléluia! Vous pouvez vous asseoir, je suis content d'être là ce soir. Pendant nos trois soirées, je vais m'atteler, je suis venu faire quelque chose qui plaît à Dieu. Nous serons ici encore la semaine, la première semaine de juillet. Nous aurons des moments importants, je vais demain expliquer, expliquer cette semaine merveilleuse, qui va être une grande semaine que je souhaite à tout le monde de profiter. Je voudrais lire avec vous ce passage de la Bible, pour introduire pleinement. Acte chapitre 5, verset 20. Je suis venu, je suis venu aider quelqu'un, aider. Je suis venu aider, pourquoi? Simplement parce que, il arrive qu'on passe du temps, des années, des mois, et qu'on est assisté à tous les séminaires possibles. Mais quand on se tourne, un temps soit peu, sur sa propre vie, on se rend compte d'une chose. On n'a pas beaucoup avancé. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être un peu honnêtes envers eux-mêmes. Même dans l'église. Comme je disais tout à l'heure, dans le cas par exemple de la musique, on peut se mettre à chanter, à crier, à danser, à louer, en oubliant ce qu'on est en train de dire pendant qu'on chante. Par exemple, si vous chantez, j'ai réussi en Jésus, et vous vous mettez à acclamer, à danser, et que vous ne savez même pas ce que vous partez manger ce soir, quand vous rentrez chez vous, il y a un problème, parce que vous êtes en train de danser sur une parole qui dit, j'ai réussi. Mais en même temps, après la séance, vous ne savez pas ce que vous allez manger. On peut, à des moments, fuir mentalement une chose qu'on ne veut pas affronter. Et ça se passe beaucoup dans l'église. On utilise les habitudes religieuses pour essayer de fuir la réalité qu'on vit. C'est comme si Dieu a perdu sa puissance et sa force. C'est la raison pour laquelle nous le couvrons et nous voyons de plus en plus les chrétiens en situation difficile. Les chrétiens sont en situation difficile. Plusieurs paroles de la Bible semblent être mortes. C'est-à-dire sans puissance. Sans puissance. Je suis donc venu aider quelqu'un pendant mes trois soirées. Je suis venu spécialement pour t'aider. Pour t'aider à voir des signes visibles dans ta vie que Dieu existe encore. que Jésus-Christ est toujours le Seigneur et que la parole de Dieu n'a pas changé. Qui est avec moi ? Qui me suit ? Je suis venu t'aider. Alors je vais lire deux textes. Comme j'ai l'habitude de le dire et je le dis souvent aux autres. Il est presque rare qu'on vous prêche aujourd'hui une parole que vous n'avez jamais entendue. Si quelqu'un vous prêche une parole que vous n'avez jamais entendue, ce n'est pas la Bible. En vérité, la Bible, vous l'avez déjà entendue. Si je vous dis que Jésus vous aime, vous le savez. Donc ce qui manque, ce n'est pas d'entendre une nouvelle parole, mais plutôt c'est de voir cette parole se manifester dans ma vie, faire des dégâts visibles au point où les parents, les amis, les connaissances et les voisins pourront attester que vous êtes une autre personne. Amen. Yes. Yes. Vous ne pourrez plus entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Amen. Les personnes qui peuvent entendre ce qu'elles n'ont jamais entendu, ce sont celles qui viennent pour la première fois dans l'église. Mais si tu es déjà allé dans l'église, depuis longtemps, depuis quelques semaines, quelques mois, parce qu'aujourd'hui même avec la télévision, la radio et beaucoup d'autres choses, même sans aller à l'église, tu as entendu beaucoup de choses au sujet de Dieu. Par exemple, qui sait que Dieu n'aime pas le péché? Tout le monde, même le diable le sait. Yes. Alors quand vous avez écrit, ne vous attendez pas à écrire ce que vous n'avez pas entendu. Je vais plutôt essayer maintenant de rendre vivant ce que vous avez écrit depuis des années. Amen. Yes. Qui me suit? Qui est avec moi? Wow! Wow! Matthieu chapitre 6. Imagine le verset. Verset? Wow! Wow! Matthieu chapitre 6, verset 103. Regardons ce passage et lisons-le. Le dit la Bible. Il est écrit. Jésus dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Deuxièmement? Deuxièmement? Et toute chose. Écoute-moi. Deuxièmement ou premièrement? Premièrement. Troisièmement? Non. Premièrement. Quatrièmement? Premièrement. Cinquièmement? Premièrement. Secondement? Premièrement. Premièrement. Alors ce verset est vrai à partir de quel moment? Au moment où le royaume, la vie de Dieu est la première chose avant les enfants, le travail, les voyages, le mari, la femme. Ce verset n'est pas vrai tant que le premièrement n'est pas appliqué. Amen. Et attention. Vous ne le connaissez pas tant que vous n'avez pas encore premièrement appliqué ce verset dans votre vie. Même si vous l'avez écrit, même s'il est dans votre Bible, vous ne le connaissez pas encore. Amen. Yes. Yes. Et avec moi. Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Oui, oui, oui. Yes. Vous savez, les jeunes, c'est sur vous que je compte pour me soutenir. Yes. 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 Amen. Nous sommes là. Cherchez comment? Premièrement le royaume. Premièrement. Comment? Premièrement le royaume. Premièrement. Si il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement, secondement. Yes. Pourquoi Dieu voudrait qu'on cherche son royaume, sa manière de vivre, sa justice, en premier lieu? Retenez ceci. Dieu veut toujours vous sauver la vie. Yes. Si Dieu vous dit chercher ça premièrement, c'est parce qu'il sait que si vous cherchez cela premièrement, le cancer ne viendra jamais dans votre corps. Amen. Yes. Yes. Chamin. Yes. Yes. Mais si vous ne cherchez pas cela, premièrement, même si vous êtes chrétien, vous serez frappé de licenciement, de crise économique. Vos enfants échoueront à l'école. Amen. Vous serez un chrétien qui va à l'église, mais vous aurez les mêmes problèmes, avec les mêmes symptômes que ceux qui ne vont pas à l'église. Votre mari sera porté disparu. Votre femme deviendra folle dans votre maison. Yes. Yes. Dieu est tout, sauf un écrivain. Dieu ne veut pas écrire. Ce n'est pas qu'il veut écrire parce qu'il a besoin d'écrire. Dieu veut te sauver la vie. Quand Dieu dit premièrement, c'est? Premièrement. Yes. Est-ce que les chrétiens, jeunes, femmes, enfants, mariés, célibataires, pasteurs, membres, est-ce qu'ils mettent le royaume de Dieu premièrement comme étant l'objet de leur respiration? Non. Je vais vous montrer ça à partir de ce soir et demain. Rien que vos chaises vides prouvent que Dieu n'est pas cherché premièrement. Et dès que Dieu n'est pas cherché premièrement, quand il n'est pas l'objet de la respiration des saints, quand Dieu vient en second position, en troisième position et après beaucoup d'autres choses, regardez, regardez la suite de ce verset, le même verset. Et toutes choses, le même verset, Et toutes choses, Oui, donnez-nous le même verset, les médias. Et toutes choses, ces choses, Et toutes ces choses, Et toutes ces choses, Et toutes ces choses, Oui, vous seront données par-dessus. Quand est-ce, toutes ces choses, vous seront données par-dessus? Quand est-ce Dieu va protéger vos parents, vos enfants? Quand est-ce vos enfants pourront aller à l'école, Revenir pendant 5 ans, 10 ans, Ils n'auront jamais d'accident, Jamais d'échec, Jamais de problème, Jamais d'accident, Rien du tout. Quand est-ce? Lorsque Dieu sera cherché premièrement. Amen. À quel moment votre nom n'apparaîtra jamais, Lors d'une compression professionnelle, économique? À quel moment vous ne serez jamais licencié? Lorsque Dieu sera cherché premièrement. À votre peau, votre sang, vos yeux, Toutes les parties de votre corps, Vos orteils, Quand chaque partie de votre corps va rechercher Dieu, Matin, midi et soir, Le monde ne pourra jamais vous toucher. Yes, yes. Mais si Dieu n'est pas cherché, Premièrement, Vous pourrez vivre les mêmes problèmes que les païens, Même si vous allez à l'église. Yes. Yes. Yeah, yeah. Ce texte est divisé en deux parties. Premièrement, Tu me cherches et ma manière de faire les choses, Toutes les autres choses te seront données. Amen. Mais si tu ne me cherches pas, Premièrement, Alors débrouille-toi. Yes. Je t'aime, Mais débrouille-toi. Yes. Tu es mon enfant, Mais débrouille-toi. Je suis mort à la croix pour toi, Mais débrouille-toi. Yes. Tu seras peut-être sauvé parce que je t'ai sauvé, Mais débrouille-toi sur terre. Yeah, yeah. Amen. La vie de plusieurs chrétiens, A vue d'eux, Sans besoin de lunettes. Quand vous les regardez, Rien qu'en regardant la qualité même de leurs cheveux, Wow. La texture. Quand vous regardez leur front, Vous sentez qu'ils se débrouillent. Ils subissent la vie. Un choc. Ils essayent de s'en sortir. Les pasteurs ne savent plus comment faire. La chose n'avance pas. Ils prêchent. Ils parlent. Ils font tout. Les gens viennent, ils retournent. Je t'aime. Mais si je ne suis pas cherché premièrement, Et si ma justice n'est pas la première chose, Débrouille-toi. Yeah. Amen. Yes. Wow. Wow. Ce texte est en train de nous dire que Dieu veut me donner et te donner toutes les choses pour lesquelles les païens se prostituent. Yes. Il promène, il dit toutes ces choses. Et quand vous lisez les versets qui viennent avant, il s'agit de vêtements, nourriture, maison, enfants, et tout ce qu'on a besoin. Il dit toutes ces choses seront données. Yes. Mais attention, si tu me cherches premièrement, Yes. Regardez les chrétiens. Luc chapitre 14. A partir du verset 25. Regardez ce qui se passe. Ça s'est déjà passé, ça se repasse encore. On part à l'église, on prie, on chante. On est bien habillé. On est toutes les catégories de membres. Regardez, verset 25. Regardez comment ce verset s'est appliqué, quand Jésus a appliqué ce verset. Regardez ce qui se passe. Il est écrit. Oui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je dis verset 25. 25. Le verset 14, verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Plusieurs personnes ont toujours marché avec Jésus comme ce soir. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes marchaient avec Jésus. Vous pouvez marcher avec Jésus sans comprendre clairement ce qu'il vous demande. Plusieurs personnes. Alors, il fait quoi Jésus ? Et ils leur disent. Jésus se retourna. Il se retourne, il regarde la foule et il dit à la foule. Si quelqu'un vient à moi. Si l'un d'entre vous vient vers moi. Oui. Et s'il ne est pas son père. S'il n'a pas encore commencé à haïr son papa. Sa mère. Sans oublier sa maman. Sa femme. Il ne faut pas qu'il cache sa femme. Ses enfants. Même si ses enfants sont mignons. Il doit haïr ses enfants. Ses frères. Sans oublier ses frères. Et ses soeurs. Et même ses soeurs. Et même sa propre fille. Ensuite, lui-même. Il ne peut être mon disciple. Quand la parole de Dieu n'est pas encore vraie dans votre cœur, ce que vous lisez n'est pas vrai. Est-ce que la parole de Dieu que vous venez d'entendre sonne dans votre cœur ? Dieu veut vous séparer de votre père, votre mère, vos enfants, votre mari, votre femme et toutes ces personnes pour Jésus. Il veut que vous soyez à Jésus. Il veut que vous soyez à Jésus. Il ne veut aucun obstacle, aucune entrave, aucun blocage. C'est pourquoi il cite chaque membre de votre famille qui pourrait tenter de vous prendre le cœur, le temps, plus que Jésus. Il prend la peine de les citer tous à tour de rôle. Chaque membre. Si les chrétiens respectaient ces versets, ils seraient loin depuis longtemps. On peut être l'enfant de quelqu'un qui ne fait pas la vaisselle à la maison. Vrai ou faux ? Vrai. On peut être l'enfant de quelqu'un qui ne fait pas le ménage à la maison. Vrai ou faux ? Vrai. On peut être l'enfant de quelqu'un sans bien apprendre à l'école. Vrai ou faux ? Vrai. Les parents veulent que tu fasses le ménage, mais toi l'enfant, tu ne fais pas le ménage. Les parents veulent que tu apprennes bien à l'école, mais toi l'enfant, tu n'apprends pas bien à l'école. On peut être chrétien sans faire ce que la Bible dit clairement, noir sur blanc. Amen. Yes. Comme l'enfant qui désobéit ses parents à la maison, le chrétien peut avoir sa Bible, l'église, sans faire clairement ce qui est écrit. Amen. Yes. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui désobéit ses parents à la maison n'est plus enfant des parents. Si. Juste que c'est un enfant désobéissant. Tu es toujours enfant de Dieu, mais pourtant, tu ne mets pas en pratique ces textes. Dieu te veut avant ta femme, avant tes enfants. Yes. Avant ton père, avant tes soeurs. Il te veut pour lui, et pour lui seulement. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, il est venu nous aider. Je vais vous aider avant dimanche. Je vais, je vais. Papa est venu nous aider. Yes. Yes. T'aider. Parce que tu peux rester chrétien longtemps, mais tu ne progresses pas. Yes. La vie économique ne progresse pas. Tu es toujours en location. Tu ne progresses pas. Tu ne trouves pas du travail. Ta vie ne progresse pas. Tu es chrétien, mais ta vie ne progresse pas. Et ça, ce n'est pas notre père qui fonctionne comme ça. Lui, il veut te donner toutes ces choses. Mais il y a un blocage. Premièrement. Il veut être l'alpha et le méga. Tant que Dieu n'occupe pas la première place, tu es toujours son enfant, mais tu te débrouilles. Yes. Oh, il y a quelqu'un qui entend cette parole-là d'une autre manière dans son esprit. Il comprend l'origine de ces problèmes. Tant que Dieu n'est pas à la première place, même si tu es son enfant, tu te débrouilles. Acte, chapitre 5, verset 20. Je voudrais planter le décor pour vous montrer ces choses. Acte, chapitre 5, verset 20. Alors, comment je vais faire pour vous aider? Comment je vais faire? Regardez ce verset. Il est écrit. Il est écrit. Allez! Allez! Tenez-vous dans le temple. Allez-y dans l'église. Oui? Et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Proclamé dans l'église, à ceux qui sont assis dans l'église, les paroles qui donnent cette vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Amen. Pour accéder à la vie de Dieu, il vous faut entendre un champ de paroles. Ya, ya. Et ces paroles sont annoncées à qui? A ceux qui sont déjà dans le temple et qui ne comprennent pas que la vie de Dieu ne vient que quand tu mets en pratique certaines paroles. Amen. Allez dans le temple. Proclamez au peuple les paroles de cette vie. Yes. Il y a des paroles qu'il faut écouter, apprendre et obéir strictement pour voir tout changer. Je suis donc venu vous donner les paroles de cette vie. Laquelle? Toutes ces choses se seront données. Amen. Vous êtes avec moi? Ya. Est-ce que les jeunes sont là? Ya! Amen. Yes. Wow! Wow! Yes. Ma pensée pendant ces trois jours, ces trois soirées, ramener la puissance dans l'église. Ramener la puissance dans l'église. Waouh! 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 Ramener la puissance dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Amen. Alléluia! Amen. Un Corinthien. Un Corinthien. Wouh! Saint-Esprit. Chekabaribos. Un Corinthien, chapitre 4, verset 20. Ramener la puissance dans l'église. Il y a tout dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des spécialistes en tout. Il y a des livres dans l'église. Il y a le chant dans l'église. Il y a des musiciens dans l'église. Yes. Il y a des connaisseurs, des urinies. Yes. Des personnes qui aujourd'hui peuvent expliquer toutes les langues de la Bible. Il y a tout dans l'église. Mais il y a une chose. De manière visible, en regardant la vie des chrétiens, qui a disparu? La puissance. Amen. L'énergie qui bouge les choses. La puissance. Alléluia! Amen. Lisez le texte. Car le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu. Ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ce ne sont pas des mots vides. Yes. Ce ne sont pas des mots vides. Ce ne sont pas des phrases. Yes. Ce n'est pas la compréhension. Dieu n'est pas venu pour nous faire des cours de conjugaison et de grand-mère. Yeah. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour nous donner un langage religieux. Alléluia. Amen. Bien aimé. On va se mettre debout pour louer, pour adorer, pour chanter, pour prier. Dieu n'est pas venu nous apprendre à parler le langage religieux. Il est venu pour que ceux qui sont malades soient guéris. Amen. Yes. Que les pauvres soient enrichis. Yes. Jésus s'est rendu pauvre, de riche qu'il était. Yes. Il s'est intentionnellement rendu chômeur pour que tu travailles. Amen. Yeah. Amen. Yes. Il n'est pas venu nous apprendre un langage. Son royaume ne consiste pas à des belles paroles programmées, arrangées, justifiées, organisées. Non, 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 non. Non, c'est pas ça que Jésus est venu faire. Yes, yes. Les philosophes font déjà ça. Yes. Les penseurs font déjà ça. Yes. Jésus est venu afin que les fous retrouvent leur sérénité. Yes. Que la folie s'arrête. Yes. Il est venu afin que les maudits soient pêlés. Yes. Jésus n'est pas venu jouer. Yes. Vous voulez comprendre la puissance de ce que Jésus est venu faire? Il faut simplement regarder le mal de ce que Satan fait. Yeah. Est-ce que Satan joue avec les gens? Non, non, non. Est-ce que les crimes rituels c'est un jeu? Non, 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 non. Est-ce que le chômage c'est un jeu? Non, non. Quand quelqu'un vient voler dans votre maison la nuit, est-ce que c'est un jeu? Non, non. Jésus n'est pas venu jouer parce que Satan ne joue pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Puisque Satan ne joue pas, il détruit, il tue, il fait des caires, il viole. Oui. Puisque Satan ne joue pas, Jésus n'est pas venu amener une religion. Il est venu amener la solution au problème que Satan crée. Pas la religion, pas les réunions, pas les proclames. Yes. Jésus n'est pas venu amener des proclames. Yes. Satan amène le cancer, Jésus amène la puissance qui fait disparaître le cancer. Yes. Puisque Satan ne joue pas, Jésus n'est pas venu jouer. Yeah. Yes. Yes. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jésus est venu amener une puissance au-dessus de celle du diable. Yeah. Il n'est pas venu nous égayer tout en nous laissant dans nos problèmes. Hmm. Jésus n'est pas venu faire ça. Yeah. Il n'est pas venu donner des bonnes paroles, vides, mortes. Non, 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 non. Quand vous avez mal au bavent pendant des jours, Jésus le sait. Et il veut vous amener à rentrer dans la possession de la puissance. Yeah. Qui fait disparaître. Ce mal est la source de ce mal Le royaume de Dieu Ne consiste pas en phrases En paroles, en langages Mais une manifestation De la puissance Et je lui ai venu pour que celui qui n'arrive pas A arrêter les alcools Sente une force Longe dans son corps Et lui donne le dégoût De boire les alcools Dégout Alléluia, yes, yes La puissance Yes Yes Ne consiste pas en paroles Voyez-vous Il faut que la puissance revienne Dans l'église Vous comprenez ça ? C'est l'exemple Jésus n'a pas choisi Comme apôtre, comme disciple Les grands de ce monde Il allait prendre ceux qui ne parlaient pas bien Il allait prendre les pécheurs Ceux qui n'avaient pas atteint la classe de quatrième Les pauvres de la société Parce qu'il ne voulait pas que Toutes ces connaissances humaines Prennent la place de la puissance Il faut ramener la puissance La puissance dans l'église Dans l'église Amen Hallelujah Les morts en Christ Reviendront à la vie Il faut de la puissance Oh il faut de la puissance Pour revenir alors que tu es mort Pour revenir dans ton corps Il faut de la puissance Il faut de la puissance Il faut de la puissance Yeah Yeah Jésus est venu pour nous donner la puissance Amen La frère Chaque jour Sans nous en rendre compte Nous nous éloignons de la puissance Nous remplaçons cette puissance par des paroles Vous m'entendez ? Yeah Va dans le temple Annonce-leur les paroles de cette vie Yeah Une vie de transformation Puissante Une vie dont aucun parent ne sait comment tu as fait pour changer Yeah Et quand tu es seul sur ton lit dans la nuit Tu te poses la question Comment Dieu a fait pour te changer Mm Mm Une vie où toi-même Tu n'as aucun mérite Yeah Tu sais que s'il n'était question que de toi-même Tu ne pouvais pas Rien Yes Dieu t'a libéré d'une chose que tu ne pouvais pas laisser Yes Et qui aujourd'hui n'a plus le pouvoir sur toi Yeah Yes Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles Mais en puissance Mais en puissance Yes Yes Alléluia Amen On va introduire ce soir Lise avec moi 1 Corinthiens Chapitre 1 Verset 18 Chapitre 1 Verset 18 Il est écrit Oui Car la prédication de la croix La prédication de la croix De la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Car la prédication de la croix Quelle prédication ? La croix Laquelle ? La croix Laquelle ? De la croix La croix Car la prédication De la croix La prédication de la croix la prédication de la croix le message où on propose aux gens de crucifier leur vie le message où tes projets sont crucifiés le message où tes plans sont crucifiés voici le message qui ramène la puissance le message où on casse ton programe car la prédication de la croix pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés nous qui sommes sauvés est une puissance de Dieu qu'est-ce qui est la puissance de Dieu la prédication qui parle de la croix voici pourquoi la puissance a quitté l'église la puissance a quitté l'église parce qu'on comprend les gens que Jésus ne comprend pas tu ne peux pas quitter ton copain et quelqu'un te dit Jésus te comprend Jésus ne te comprend non, 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 non yes yes Jésus ne te comprend pas yes Jésus a dit porte ta croix souffle comme moi yes paie le prix comme moi yes seule la prédication de la croix ramène la puissance de Dieu yes 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 dans l'église yes yes alléluia amen il y a quelqu'un il est venu pour nous aider il est venu pour nous aider papa est venu pour nous aider yes papa est venu pour nous aider yes vous savez j'ai le choix j'ai le choix de de faire un peu ou bien de faire fort papa presse les jeunes je fais comment fort je fais comment la prédication de la croix 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 est comment elle est une folie elle est une folie quand on vous parle de ce que Jésus veut faire dans votre vie on ne vous demande pas d'accepter ou de croire ou de comprendre cela vous est imposé la prédication de la croix ne vienne pas chercher votre adhésion votre acceptation yes si je vous dis ce soir quittez votre travail et allez servir Dieu à Gambie je ne vous demande pas de réfléchir mais de partir amen yes la prédication de la croix est une folie il n'est pas question d'une chose compréhensible amen papa presse il est venu nous aider il est venu nous aider yeah vous voyez cette petite croix quand je vous mets cette croix là fini quand je vous mets ça fini je vous mets la puissance dans l'église yeah yeah la croix la croix yeah c'était ça c'était ça le vrai message yeah c'était ça le vrai message yeah yeah c'était ce message qui cassait le concubinage et le transformait en mariage yeah c'est ce message qui transformait les femmes prostituées comme marie de Magdala en prédicatrice de l'évangile la croix Jésus prenait le contrôle de la personne quand Jésus te disait viens suis-moi même si tu étais douanier comme Mathieu aïe tu abandonnais tout et tu le suivais yeah la croix était son message alors les guérisons des miracles yeah se faisaient ramener la puissance dans l'église c'est ramener la croix dans l'église yeah la croix quand Jésus allait à la croix son corps chamblait la sueur s'est transformée en sang Jésus le fils de Dieu devant la croix sentant sa mort à huit heures mais il a dit à Dieu non pas ma volonté ma volonté mais ta volonté oui oui la croix fait peur yeah mais c'est seulement la croix qui a élevé Jésus et a fait de lui le Seigneur des Seigneurs yeah Dieu a souverainement élevé Jésus en lui donnant le nom au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père yeah la gloire la gloire a été le chemin obligatoire yeah et avant de partir Jésus a dit que chacun se charge de sa croix et me suis yeah yeah je suis venu t'amener ta croix hey yeah gloire à Dieu gloire à Dieu je suis venu t'aider en te ramenant la croix que tu as jetée gloire à Dieu je l'ai ramené gloire à Dieu gloire à Dieu yeah ramenez la puissance de la gloire dans l'église yeah la gloire yeah yeah c'est ça la paix est venue nous aider yeah 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 la gloire la gloire yeah la plupart des textes de la Bible ne sont plus vrais dans votre vie tant que vous ne comprenez pas la croix ce n'est plus moi qui vis ce texte est lié à la gloire Christ est ma vie et la mort est pour moi un gain la gloire jésus est le chemin la vérité la vie et la gloire quand vous refusez la gloire la Bible n'est plus la Bible dans votre vie hallelujah amen la prédication la prédication de la croix n'est pas rationnelle il est normal que vos parents ne comprennent pas cela la croix n'est pas compréhensible yeah quand tu as assisté à un message de la croix et que ton mari n'était pas à l'église il ne peut pas te comprendre quand tu rentres à la maison car le message de la croix est une folie yeah 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 la croix quand tu as apprécié le message de la croix même le conseil de ton église peut ne plus te comprendre yeah la croix est une folie ceux qui prêchent sur la croix sont capables de vous demander de faire des choses que votre intelligence ne comprend absolument pas yeah la prédication de la croix est une folie yeah yeah est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir yeah ramenez la puissance dans l'église dans l'église yeah ramenez la croix dans l'église c'est ici que Jésus a crucifié le péché c'est avec ce message de la croix que Jésus a vaincu le diable c'est pourquoi tous ceux qui sont dans le message de la croix vont vaincre ah oui c'est yes yes sans la croix débrouille-toi yeah c'est vrai sans la croix débrouille-toi pour faire grandir ton église débrouille-toi sans la croix débrouille-toi pour trouver du travail débrouille-toi sans la croix débrouille-toi pour te marier débrouille-toi sans la croix débrouille-toi pour continuer tes études débrouille-toi Dieu n'est pas dedans Dieu a dit que celui qui me suit porte d'abord sa croix et qu'il me suit yeah ouh sans la croix débrouille-toi pour que ton mari de nuit te quitte yeah va prendre du sel ou je ne sais pas quoi fais lui du petit déjeuner pour qu'il parte je ne sais pas quoi sans la croix débrouille-toi débrouille-toi yeah jésus lui il a dit que celui qui vient vers moi porte d'abord sa croix et qu'il me suit yeah yeah voici la seule chose qui explique pourquoi tu dois souffrir pour Jésus yeah pourquoi on doit t'insulter pour Jésus yeah pourquoi tu dois tout sacrifier pour Jésus la croix voici la chose yeah qui te rendra capable de rire quand tout le monde pleure la croix yeah la chose qui va travailler ton caractère et te rendre si fort la croix yeah la prédication la croix est une folie folie pour ceux qui périssent périssent mais pour nous qui sommes sauvés nous savons que toute la puissance de Dieu se cache dans la croix yeah yeah ouh yes et avec moi les jeunes êtes avec moi yeah ouh demain ouh je vais t'amener en voyage Amen je veux que tu saches que je suis venu parler de la croix de ce qui ramène la puissance dans l'église la croix yeah la croix Amen vous pouvez visiter des milliers d'églises vous ne trouverez plus le message de la croix yeah c'est vrai vous trouverez des messages où on dit que Dieu veut tout faire pour les chrétiens sans que les chrétiens ne fassent quoi pour lui vous trouverez les messages où le chrétien pense qu'il peut exploiter Dieu ou les chrétiens veulent que Dieu arrange leur maison et n'oublie pas de faire le lit les chrétiens les chrétiens prennent Dieu pour un psychologue la croix et voici le vrai message de Jésus yeah Paul a porté sa croix yeah Pierre a porté sa croix yeah Luc a porté sa croix yeah Marie de Magdala yes toutes ces personnes ont porté leur croix leur croix amen ils sont morts en Christ après avoir tout sacrifié pour Dieu sans ce message Dieu t'aime mais il n'est plus là sans le message de la croix Dieu t'aime mais il n'est plus là sans le message de la croix Dieu t'aime mais il n'est plus là yeah sans le message de la croix Dieu t'aime mais il n'est plus là il n'est plus là il te débrouille tu essayes de t'en sortir tu cherches tu demandes de l'aide tu veux qu'on te conseille tu as besoin de soutien tu veux que les gens sachent ce par quoi tu passes sans le message de la croix Dieu t'aime mais il n'est plus là tu avances mais tu ne sais pas où tu pars yeah à des moments tu te poses la question de savoir ce que tu vas devenir la croix n'est plus là Dieu n'est plus là la confusion arrive la peur l'inquiétude de demain tu es chrétien mais tu te poses je fais où tu regardes ton âge tu te poses beaucoup de questions et que la croix n'est plus là la passion n'est plus là et que la croix n'est plus là les pensées de la vie réussie ne sont plus là avec la croix gilets partout avec la croix toutes les portes vont s'ouvrir ce ne sont pas des promesses c'est la réalité avec la croix je mangerai avec ou sans argent avec la croix j'aurai toujours un endroit pour dormir yeah amen yes avec la croix ma famille est sécurisée amen yes sécurisée la croix sécurisée je vous montrerai les exemples demain ce que la croix est capable de faire en vous privant de la croix vous vous privez des miracles la croix peut vous donner ce qu'aucun de vos parents ne peut vous donner yes 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 cette croix peut faire entrer votre nom dans des lieux où votre nom ne pourrait jamais rentrer seul ça la croix la croix peut vous mettre en relation avec des personnes que vous ne pourrez jamais rencontrer dans votre vie yeah 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 amen yes la croix yes vous avez tort de ne pas la rechercher voici la vraie puissance yeah quand Dieu crucifie votre vie quand Dieu gaspille votre vie pour lui c'est vous qui avez gagné vous devez accepter que Dieu fasse de votre vie ce que lui il veut parce que vous voulez la foi chrétienne qui consiste à faire ce qu'on veut ce n'est pas la vraie foi j'ai été blessé frappé crucifié comme un brigand insulté la croix la croix yeah Jésus a été déshabillé comme il était né la croix humilié la croix rabissé la croix martelé la croix il a tout subi la croix yeah amen yes la croix est certainement la solution aux problèmes que tu vis depuis longtemps amen wow le problème que tu vis depuis longtemps la croix est certainement la solution ce que tu attends depuis longtemps parce que tu n'as pas encore accepté de tout livrer et de dire à Dieu fais de moi maintenant ce que tu veux envoie moi où tu veux yeah yeah peut-être parce que tu n'as pas encore accepté cela ton problème demeure la croix la croix la croix yeah peut-être que voici la solution enfin de ta famille la croix yeah la croix la croix la croix la croix la croix personne n'a voyagé voici la solution la croix yeah la croix lève-t'o lève-toi seigneur Dieu te connait il te connait avec tes mains vers le ciel il te connait il était couché dans le sépulcre il avait deux soeurs ses amis pleuraient ceux qu'il avait connus avaient des larmes aux yeux tout le monde savait le village savait qu'il était mort il s'appelait Lazare ses neveux ses nièces savaient que ton Lazare est mort son corps ne bougeait plus ses projets étaient finis Jésus est arrivé il a demandé à la famille où avez-vous déposé le corps Jésus s'est approché du corps il a crié car je sais comment attirer la sœur la sœur je sais comment sors Dieu connait ton nom Dieu connait ton nom Dieu connait ton nom il sait là où tu t'es arrêté il connait le chômage il connait le problème que tu as il connait la maladie il connait la difficulté à avancer Dieu sait que tu n'as pas de maison Dieu sait que tu n'as pas de moyens Dieu connait ta situation ton mariage ta difficulté il sait et ce soir et ce soir il crie ton nom il crie ton nom entends la voix de Dieu crier ton nom par la foi entends la voix entends la voix de Dieu crier ton nom par la foi chante 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 du péché chante 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 la résistance chante ne résiste plus à Dieu ne résiste plus à Dieu tu as résisté depuis trop longtemps Tu es résisté depuis trop longtemps Maintenant, chauve Livre-toi à lui Livre-toi 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 Dis-lui, fais de moi Envoie-moi Utilise-moi Exploite-moi Fais de moi ce que tu veux Ce soir, c'est fini Je ne résiste plus Dis-lui 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 Dis-lui, fais Je ne résiste plus Je suis fatigué Je suis Fatigué Il est venu t'aider Il est venu te délivrer Il est venu mettre fin A cette souffrance Elle a toujours duré Cette pauvreté A toujours duré Ce manque d'argent A tout Faut Tu es Et il est là Reçois Reçois Son toucher Jésus est là Au milieu de nous Il marche dans les rangées Il te touche Jésus te touche Jésus te touche Jésus te touche Jésus casse ton problème Jésus te donne la foi Il te donne la force La force que tu n'avais pas Jésus te donne la force que tu n'avais pas Il te touche Il te donne la force que tu n'avais pas Il te touche Il te touche Il te touche Il te touche Cette vie Cette vie de paresse spirituelle Disparaît Cette vie où tu ne pouvais plus prier Je n'ai personnellement Disparaît Elle laisse place à une soif Une soif de Dieu Que tu n'as jamais expérimenté Cette relation de péché Que tu ne pouvais pas quitter Que tu ne pouvais pas cacher Tu reçois la force Ce soir De casser Cette relation de péché Jésus te donne la foi Elle est moche Elle est moche Elle est moche Reçois la puissance de la croix Tu veux, tu veux, tu veux ce soir, tu veux ce soir te donner, tu ne t'es jamais totalement donné à Jésus. Oui, tu pries, mais tu ne t'es pas donné totalement. C'est toi qui contrôles encore ta vie, mais ce soir, tu veux accepter la croix. La vie de Jésus, la vraie vie, là où c'est Jésus qui commande, le matin, à midi et le soir. Tu es là ce soir et tu veux que Jésus devienne le maître de tes choix, de tes décisions, de tes émotions, de tes pensées. Tu le veux. Tu veux te donner à Jésus. Tu veux dire à Jésus, prends-moi. Il est là, sa présence est là. Dis-lui, dis-lui maintenant, dis-lui. Dis-lui de te prendre, dis-lui. Dis-lui de te prendre. Dis-lui de te prendre. Alors, viens donner ta vie à Jésus ici devant. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux abandonner ton cœur. Tu veux quitter le monde. Tu veux quitter le péché. Tu veux quitter cette vilaine vie. Viens, approche-toi. Quitte ta chaise. Viens me trouver. Viens ici devant. Lève ça. Approche-toi. Fais un pas. Tu veux quitter cette vie sale. Tu veux quitter cette vie sale. Tu veux quitter cette vie d'échec. Tout ce que je suis, tout ce que j'aime. Tu veux quitter cette vie d'échec. Tout ce que je suis, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Tu peux te faire. Tu veux quitter ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Tu veux quitter cette vie et que j'aime. Tu veux quitter cette vie. Tu veux quitter la vie. Vous qui êtes devant, regardez-moi Vous levez vos têtes, regardez-moi Dieu est en train de faire quelque chose Ce moment dans votre vie Il va faire briller votre vie comme jamais Jésus Quand il prend une vie Il la transforme miraculeusement Ce qu'il faut réussir à faire avec Jésus C'est qu'il faut réussir à lui donner ta vie Donner A être si sincère A un point où tu ne sois plus capable de reprendre la vie que tu as donnée à Jésus Lorsque tu as donné ta vie à Jésus au point d'être incapable de lui reprendre cette vie Alors Jésus la transforme Il la transforme si fortement Au point où les voisins, les amis, les connaissances, les parents, les ennemis Tous se rendent compte Jésus a transformé ta vie de manière exceptionnelle Ce soir Ce soir Tu peux totalement lui donner ta vie Jésus a transformé ta vie de manière exceptionnelle Jésus a la force De changer cette vie Il a la force Mais il faut Que ta décision Soit si profonde Que tout ce qui t'embêtait Va disparaître À l'instant même où tu seras en train de prier Les choses mystiques, invisibles Dont tu n'as plus besoin vont mourir Pour quitter ton corps Ta destinée Ces choses vont s'écrouler Jésus va prendre le contrôle Il a dit Venez à moi Si tu es fatigué Approche-toi Viens vers moi Je te donnerai du repos Jésus peut nous délivrer Lorsque nous lui donnons vraiment Notre vie On vous invite ce soir Alors que vous êtes là devant À lui donner À oublier toutes les personnes qui sont dans cette salle Oubliez l'endroit où vous êtes Et ne pensez qu'à Jésus Et lui dire Je te donne Ma vie Jésus Jésus Prends-moi 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 Et fais de moi Jésus Ce que toi tu veux Jésus Possède-moi Envaillis-moi Fais de moi ta propriété privée Je t'en prie Je t'en prie Jésus Alors levez vos mains Et avec tout votre cœur Reputez ces paroles avec moi Avec votre cœur Jésus Je t'en supplie Ce soir Accepte ma vie Jésus Je t'en supplie Fais quelque chose Touche-moi Change-moi Par ta puissance J'accepte J'accepte De t'appartenir Jésus Je crois Que tu es mort Pour mes péchés Dieu T'as crucifié Pour mes fautes Jésus Pardonne-moi J'ai fait ce qui est mal A tes yeux Je t'en prie Je n'ai pas la force D'être une autre personne C'est pourquoi Prends-moi Je t'en supplie Jésus Touche-moi Fais de moi L'enfant de Dieu Pour toujours Pour toujours Pour toujours Pour toujours Saint-Esprit Rentre dans mon corps Et parle-moi Transforme-moi Utilise-moi Saint-Esprit Je suis ta maison Viens vivre-moi Viens vivre-moi Viens vivre-moi Je t'en supplie la je fais est-ce que tu peux acclamer le seigneur vous aimez il y a Il y a comme une chaleur à l'intérieur de vous, comme si le cœur se presse, comme si tu es pressé de l'intérieur. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. Générique L'esprit est en train de faire quelque chose qui va continuer dans la nuit. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Alors, sans trop de commentaires... ... Nous allons passer à...